D'abord nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de rejouer aussi cette année pour la quatrième fois, pour la troisième fois les finales régionales du championnat de handball à Thies. C'est des moments où toutes les équipes de la région se retrouvent. Donc Dieu a fait qu'au niveau de Mbourg, il y a une poule, une zone qui regroupe Ouarang, Mbourg et Tchadjaï. Donc elles ont joué entre elles et El Aspignan est sorti tant en minime qu'en cadette. Au niveau de Thies, c'est entre Thies et Thuawen et le rail a battu aussi le Thuawen. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici en délocalisant la finale puisque ça se passait toujours à Thies pour l'amener à Mbourg. Quelle est la particularité de cette série par rapport à l'année ? Cette année, la particularité, c'est que toutes les équipes se sont rencontrées et les meilleurs sont sortis pour faire la finale. Donc c'est déjà une particularité. La deuxième particularité, c'est que nous avions eu le soutien et de la Fédération Sénégalaise de handball et le ministère. Je suis allée hier au ministère et les directions nationales m'ont soutenu. Donc ça aussi c'est encourageant, c'est innovant et nous savons que les autorités ne sont derrière nous. Madame, on a l'impression que le handball est le parent pauvre du sport au Sénégal. Partagez-vous cette année ? Oui, oui, oui et non. Oui parce que vous voyez, si c'était le football, ça ne se passerait pas comme ça. Mais nous savons que le football est la discipline raide. Donc l'engouement n'est pas le même, nous l'acceptons. Et nous travaillons à massifier notre discipline, à faire en sorte que ce soit un spectacle plaisant et pour amener le public à venir nous voir. Comme il y a des décennies où vraiment le handball faisait le plein tant à Tiesse qu'à Dakar. Dans l'organisation, non, 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 non. Réellement cette année, on a pris les devants et on a cherché à améliorer et je crois que c'est bien amélioré cette année. Vous avez vu l'état du terrain, mais vraiment les autorités ont promis de réhabiliter. Donc nous attendons, surtout monsieur le maire de la commune de Mbou nous a promis fermement de rénover ce terrain.